Salut à tous, bienvenue sur Révolution Énergétique. Aujourd'hui, on vous embarque dans les entrailles d'une centrale de Thalassotermie. C'est un système qui permet de produire de l'eau chaude et de la climatisation à partir de l'eau de mer. Ça ne coûte pas cher et c'est bas carbone. Allez, c'est parti ! Nous sommes à Marseille devant Massileo, ici. Massileo, c'est l'un des deux réseaux de Thalassotermie installés sur les quais du Grand Port Maritime de Marseille. Alors la Thalassotermie, qu'est-ce que c'est ? C'est un système qui permet de fournir de l'eau chaude sanitaire, du chauffage et de la climatisation à partir de l'eau de mer. Ça permet d'éviter d'utiliser des chaudières au fioul, au gaz ou même des radiateurs électriques. Ici, la source d'énergie, c'est la Méditerranée qui est ici. Et pour nous expliquer le fonctionnement précis du concept, je suis accompagné de Slimane Tari. Bonjour Slimane. Bonjour. Vous êtes donc responsable chantier pour Dalkia. Dalkia, c'est l'entreprise qui exploite, qui a conçu ce système-là. Exactement. Merci beaucoup de nous accueillir. Merci à vous de venir. En tout cas, de nous faire découvrir cette technologie. Alors, tout commence ici. On est donc sur les quais du Port de Marseille et l'eau est pompée juste ici, c'est ça ? En fait, le principe de la Thalassotermie, comme vous l'avez expliqué, c'est d'aller chercher l'énergie, les calories, les frigories de l'eau de mer pour permettre de réchauffer et de refroidir des habitations, des logements, des bureaux, différentes utilités, à partir, en utilisant cette énergie qui est l'eau de mer, comme vous pouvez le dire, qui est à nos pieds ici à Marseille et qui nous permet justement de pouvoir faire ces échanges thermiques. Je vous invite à venir dans le local d'échange thermique qui est sur le port. Nos installations se composent, vous verrez à travers ce reportage de plusieurs installations. La première, c'est sur le port de Marseille, avec ce local d'échange thermique. Allons-y. Alors, c'est très silencieux. On est le 5 mai, donc au milieu du printemps, il fait assez chaud. Normalement, c'est un petit peu plus bruyant, je pense, en hiver ? En fait, selon les besoins, on a une boucle d'eau tempérée, une boucle d'eau de mer qui fait des appels, quelque part, à cette énergie qui est l'eau de mer. On est à mi-saison, donc on est dans une... Aujourd'hui, en plus, il fait beau. On n'a pas énormément de besoin de chauffage, de déclimatisation au mois de mai. On est dans ce qu'on appelle une mi-saison, où en fait, les utilités sur les quartiers permettent justement de pouvoir avoir le chaud et le froid avec une mini-boucle d'eau tempérée que vous verrez quelque part tout à l'heure dans la centrale de production. Donc effectivement, on entend un petit peu légèrement la boucle d'eau tempérée qui s'active. Et quand il y aura le besoin, les pompes eau de mer viendront puiser les frigories ou les calories dans l'eau de mer quand il y en aura le besoin. Quand il n'y en a pas le besoin, on ne va pas chercher. On n'utilise pas d'électricité pour faire fonctionner nos pompes. Et on essaye d'optimiser au maximum nos besoins pour permettre justement de réchauffer, de refroidir les quartiers. Alors concrètement, l'eau, elle arrive de ce côté-là, l'eau de mer. Donc l'eau est captée à une profondeur d'environ 5 m sur le quai où on était tout à l'heure. Donc l'eau de mer arrive ici dans cette base, dans cette fosse. On a une fosse avec environ 7 m de profondeur avec de l'eau de mer. Cette eau de mer, très simplement, est captée par des pompes. Pompes que vous pouvez voir ici. Donc on a différentes tailles de pompes selon les besoins. Évidemment, on utilise soit une plus petite, soit une plus grosse. Toujours dans une optique d'optimisation énergétique. L'eau de mer est pompée dans cette fosse. Elle est emmenée à travers ce collecteur que vous voyez ici. Nous la filtrons pour protéger nos équipements. Quand je dis filtrer, on enlève les petites algues, les petits micros, donc les petits organismes qu'il peut y avoir, qui peuvent abîmer justement et colmater nos échangeurs. On reviendra sur ce filtre après. L'eau de mer passe à travers l'échangeur. Donc l'échangeur, c'est la pièce maîtresse ici, dans cette station que vous voyez ici. C'est un échangeur à plaques. D'ailleurs, on voit bien les plaques. Est-ce qu'on peut s'approcher un petit peu ? Bien sûr. Donc l'échangeur à plaques, c'est un système où on a l'eau de mer filtrée qui arrive dedans, qui va passer à travers ces plaques que vous voyez ici, ressortir ici et repartir. Et en fait, le but de l'échangeur, il y a un liquide, donc l'eau de mer qui passe dans un sens, l'eau tempérée qui passe dans l'autre. Et en fait, le but du jeu, ces deux eaux qui se croisent à travers ces plaques ne se mélangent jamais. Donc l'eau de mer n'est jamais mélangée, évidemment, avec l'eau tempérée. Par contre, vous l'imaginez bien, de l'eau froide, eau de mer froide, qui va rentrer en contact, donc à travers ces plaques, contact une nouvelle fois, donc uniquement thermique, va refroidir la boucle d'eau tempérée. Cette boucle d'eau tempérée aura donc capté les frigories de l'eau de mer pour pouvoir ensuite aller s'acheminer à travers ces deux tubes, ces deux gros tubes que vous voyez ici. Donc cette boucle d'eau tempérée qui part de ce local sur le port, parcourt environ 1,4 km, aller et retour, pour aller alimenter les quartiers que nous allons voir tout à l'heure. Et vous verrez la suite dans le cadre des quartiers. Je voulais juste rajouter que le filtre dont on parlait tout à l'heure, tous les éléments qui sont dans le fil sont donc nettoyés et sont renvoyés dans cette colonne ici. Ça repart dans cette colonne ici, ça repart à l'eau de mer, avec l'eau de mer ici qui a été aussi pompée et collectée. Cette eau de mer repart sur le quai opposé. Et donc, ce qu'on a pris à la mer est renvoyé. On a uniquement prélevé des calories ou prélevé des frigories pour pouvoir nous permettre de refroidir ou de réchauffer notre boucle, évidemment avec des contrôles liés aux autorisations de loi sur l'eau que l'on a et avec des contrôles de coût de delta de température par rapport à nos obligations vis-à-vis de la loi sur l'eau qui sont régulièrement contrôlées. Le filtrage, au final, c'est un filtrage simple ? Il n'y a pas de chimie ? Surtout pas. On n'a ni chlore, ni électrolyse, ni rien dans le process ici. Le milieu, on prélève de l'eau de mer, qu'on renvoie dans le milieu. Ce qu'on a filtré, alors on a des systèmes de dégrillage aussi. Vous imaginez un sac, un morceau de plastique, quelque chose qui rentre. Le but du jeu, c'est qu'il n'aille pas dans nos équipements et qu'il ne combattre pas nos équipements. Donc c'est uniquement récolter tous les petits objets, toutes les petites choses qu'il peut y avoir dans l'eau de mer, protéger notamment l'échangeur, et on renvoie tout à l'eau de mer sans aucune modification chimique de l'eau de mer en tout cas. Là, on voit beaucoup d'espace libre dans ce local. Il y a un peu moins de la moitié, au final, à peu près la moitié qui est utilisée. Pourquoi vous avez autant d'espace réservé ? Alors, Dalkia, en 2016, lors de la réalisation de ses travaux, 2015-2016, on a réalisé ce local. Donc on avait comme développement le quartier de Smartseil, qui est à 1,5 km d'ici exactement. Donc il représente environ 58 000 m2 de plancher. Et dans le futur, on est en cours de travaux d'ailleurs, vous le verrez tout à l'heure, on est en train de réaliser les travaux de connexion sur la boucle d'eau tempérée du quartier des fabriques, donc 250 000 m2 à venir dans les années à venir. Donc des fabriques qui sont en cours de construction. Donc tout ça pour vous dire, les équipements que vous voyez ici, les équipements ont été dimensionnés pour, je dirais, ces premiers 68 000 m2 environ. Donc les bâtiments EDF plus Smartseil. Et bien entendu, le but du jeu, c'est dans le futur. Vous le voyez dans cette ligne-là, c'est simplement. Vous voyez des attentes un peu partout. Donc on a pris le choix d'investir dans un local plus grand et de faire des attentes, justement pour anticiper le futur développement. Donc aujourd'hui pour les fabriques, nous allons rajouter une pompe ici. Nous allons rajouter deux filtres. Nous allons ajouter deux échangeurs. Nous allons rajouter deux pompes au niveau du circuit RET qui vont nous permettre, je dirais sur cette ligne, d'avoir environ 320 000 m2 de planchers qui vont pouvoir être chauffés et refroidis grâce à cette installation de pompage ici. Vous imaginez aussi qu'on a anticipé un peu la suite. Vous coupez cette ligne ici. Vous faites simplement copier, coller sur cette ligne-là. Et en fait, là, on arrive sur des capacités beaucoup plus importantes en termes de développement futur. Donc le but étant d'avoir surinvesti dans un premier temps pour pouvoir justement alimenter nos quartiers actuels et pouvoir dans le futur faire des choses beaucoup plus à plus grande échelle. Là, on vient d'entendre une pompe qui a démarré. C'est la pompe du circuit d'eau tempérée. Le circuit d'eau tempérée, tout à fait. Parce que vous ne pompez pas d'eau de mer pour l'instant. Pour l'instant, non. Donc il n'y a pas de besoin. Donc la boucle, elle, tourne légèrement. En cas de besoin, elle va tourner un petit peu plus. Et je dirais, il y a une propre inertie. Il faut imaginer dans cette boucle d'eau tempérée, il y a à peu près 330 mètres cubes d'eau. D'accord. Donc il y a une inertie aussi du système qui fait que ça permet justement de travailler uniquement là-dessus. Et si le besoin s'en fait ressentir, les pompeaux de mer viendront prendre le secours. Le secours, quelque part, je dirais, viendront aider quelque part cette boucle d'eau tempérée à maintenir cette température. En termes de consommation d'énergie, là, on a uniquement de l'électricité qui est utilisée pour faire fonctionner les pompes. Exactement. Il n'y a aucun appoint à énergie fossile. C'est uniquement de l'électricité. Il y a uniquement de l'électricité pour faire fonctionner nos utilités. Vous l'avez parfaitement compris. Et d'où, quelque part, la recherche aussi de ces économies en ne faisant pas tourner les pompes, je dirais, pour rien. Donc on a vraiment un système de régulation et d'automatisme assez fin afin de permettre justement le fonctionnement du système et de minimiser le fonctionnement de ces pompes. Et pour avoir juste une idée de la puissance et du débit qui passent là avec ces moteurs. Aujourd'hui, on a 450 mètres cubeurs. Donc, deux capacités d'eau de mer. On va monter à à peu près 1 500 mètres cubeurs pour les fabriques. Il y a eu qu'une capacité optimale qui est aux alentours de 3 600 à 4 000 mètres cubeurs pour le futur. Et donc, la puissance thermique de l'installation actuellement, elle se situe à combien ? La puissance thermique de cette installation aujourd'hui, on est à 3 mégawatts. Donc, sur l'installation aujourd'hui, on sera, avec le développement des fabriques, aux alentours de 9 mégas. Avec la possibilité aussi toujours d'ajouter de la puissance sur l'installation. Et à terme, sur l'installation globale, on sera aux alentours de 21 mégawatts. On parle souvent de COP, de coefficient de performance pour les pompes à chaleur domestiques installées dans les appartements, dans les maisons. Ici, est-ce qu'on peut parler aussi de COP ? Il serait à combien le COP ici ? Alors, on est plutôt sur une vision d'ENR, parce que vous imaginez bien que notre source principale d'énergie, c'est l'eau de mer. Donc, on ne la maîtrise pas, et bien heureusement. Donc, on est sur des taux ENR aux alentours de 70 %. Donc, si on rajoute, pour donner une idée de COP global, mais en ajoutant toutes les utilités qui sont là, donc toutes les pompes qui fonctionnent au système, on est entre 3 et 4 de COP global sur l'installation, dépendant bien entendu de la température d'eau de mer. Donc, on peut dire que, globalement, en termes d'énergie, il y a 75 % d'énergie qui provient de la mer, et le reste, ça provient de l'électricité. Exactement, vous avez tout compris, Hugo. C'est donc toute l'utilité, les pompes à chaleur qui fonctionnent forcément à l'électricité, les pompes que vous voyez ici qui fonctionnent forcément à l'électricité. C'est notre seule, quelque part, énergie électrique que l'on consomme autre que celle de l'eau de mer et celle d'énergie qui est donnée par l'eau de mer pour faire fonctionner notre système. Eh bien, super. Bon, maintenant, on va aller voir la distribution d'énergie dans le quartier de Smartseil. On s'est déplacé de 1,5 km pour arriver au cœur de l'écoquartier Smartseil. C'est donc le quartier qui est exclusivement chauffé et refroidi avec la boucle d'eau de mer Massileo. Et ici, il me semble que c'est l'endroit où les tuyaux arrivent, c'est bien ça ? Tout à fait. Donc, les tuyaux qu'on a quittés tout à l'heure sur le port cheminent sur ces 1,5 km pour arriver ici. Donc là, ils sont sous nos pieds. Donc, ils vont dans un local qui est juste en dessous, là derrière eux, également sous nos pieds. Donc, notre centrale de production qui, elle, donc avec des pompes à chaleur, va produire le chaud et le froid en s'est régulant sur cette boucle d'eau tempérée qui, elle-même, se régule sur l'eau de mer pour pouvoir alimenter l'ensemble des utilités du quartier que l'on a ici. Du bureau, du logement, du bureau, un hôtel, une école juste derrière nous. Donc, une mixité aussi des utilités derrière qui est aussi importante pour le réseau. Il y a à savoir que derrière, il y a un deuxième quartier qui est en construction pratiquement aussi gros et qui sera lui aussi alimenté par Massilio. Exactement. Donc, juste derrière la rue, on a le deuxième quartier, donc le quartier des Fabriques qui, lui, se développe sur environ 250 000 m2. Donc, un gros quartier qui est en train de se développer dont les premiers îlots vont être livrés très prochainement sur lequel, donc, la boucle d'eau tempérée fera aussi également le travail pour alimenter l'ensemble du quartier des Fabriques dans les années à venir tout au long de son développement. Très bien. On va aller voir tout de suite la centrale de production qui est sous nos pieds, donc. On est descendu dans le local de production et on voit ici les deux tuyaux d'eau tempérée. Il y a donc le sens allé qui vient du poste source qu'on a vu tout à l'heure. Ça fait. Et le sens retour, c'est ça ? Alors, effectivement, les tuyaux que l'on a vus au-dessus arrivent depuis le port de la boucle d'eau tempérée, donc arrivent ici dans ce local, cette centrale de production, donc toujours en allé-retour avec ces pompes à chaleur, donc ces thermofrigopompes qui vont produire le chaud et le froid et l'eau chaude sanitaire pour l'ensemble du quartier qu'on a le voir au-dessus. Donc il y en a trois, c'est ça ? Il y en a trois. Là, actuellement, ce que je vous disais, on est sur une mi-saison. On a une pompe à chaleur qui fonctionne aujourd'hui avec un compresseur sur deux qui est en marche. Et on est en train en train de produire de l'eau froide, à priori, je suppose, pour les immeubles de bureaux qui sont en climatisation. Et quelque part, l'eau chaude derrière qui est récupérée et qui est distribuée aussi au sein du quartier. Si on a le besoin, elle sera utilisée. Si on n'a pas le besoin, elle sera redistribuée. Le but du jeu est toujours pareil, c'est que la pompe à chaleur vient chercher son énergie, je dirais, primaire, donc dans cette boucle d'eau tempérée pour chercher les calories et les frigories à travers les deux échangeurs froid et chaud qui sont ici à notre droite et à notre gauche et qui vont permettre à la pompe à chaleur de produire, je dirais, un maximum de kilowattheure chaud ou froid en utilisant un minimum d'électricité pour le fonctionnement de ces compresseurs. Est-ce qu'on peut aller voir d'un peu plus près un bloc ? On voit qu'il y a deux compresseurs par pompe à chaleur, c'est ça ? Exactement. Il y a deux compresseurs de différentes tailles où on travaille en cascade, donc sont-ils les besoins ? Je dirais, si le besoin se fait ressentir, la pompe à chaleur fera appel au deuxième compresseur qui est un peu plus gros et si le besoin est encore plus élevé, je dirais aussi simplement on fait appel aux copains et la copine qui est à côté qui vont donner, je dirais, le coup de bouse pour atteindre la consigne de température pour que l'utilisateur final, derrière, soit complètement transparent et pas de ressenti, l'eau chaude et l'eau froide, l'eau chaude coule du robinet et l'eau froide est dans le système pour la climatisation. La bâche noire qu'on voit ici, c'est simplement une isolation thermique, c'est ça ? C'est thermique et acoustique. Ok. Exactement. Ça met beaucoup de chaleur, on sent d'ailleurs que dans cette pièce, il fait quand même beaucoup plus chaud qu'à l'extérieur, c'est des calories qui sont émises par la pompe à chaleur. Alors, comme vous voyez, on a tout isolé, toutes les portions sont isolées, c'est la tolésoxale avec l'isolation thermique de l'ensemble des utilités. Sur le chaud, il y a quelques éléments, donc les compteurs, les filtres, qui eux-mêmes ne sont pas isolés pour des raisons techniques, donc forcément, l'eau chaude qui passe à travers, il y a quelques déperditions au niveau des équipements. Est-ce que c'est plus efficace que si on avait installé des radiateurs ou des pompes à chaleur individuelles dans chaque logement et chaque bureau ? C'est évident. Ici, vous avez une installation qui est mutualisée pour un besoin pour tout le monde. Là où quand vous avez une installation chez vous, elle est individuelle, elle est pour vous. Et quelque part, le chaud que vous allez rejeter quand vous faites du froid, vous allez le rejeter dehors ou peut-être à la fenêtre de votre voisin. On évite ici les phénomènes d'îlots de chaleur. Et c'est important de le dire parce que les phénomènes d'îlots de chaleur qu'on a en ville, quand une clime d'un balcon recrase sur la clime de l'autre balcon, chacun consomme un moment d'électricité pour ne pas produire grand-chose. Ici, on a vraiment quelque chose de mutualisé et avec des échanges thermiques selon les besoins entre logements, entre hôtels qui n'ont pas les mêmes besoins et des bureaux qui n'ont pas les mêmes besoins au même moment de la journée. Donc oui, évidemment, une installation mutualisée est plus performante qu'une installation individuelle. Donc ici, c'est le processeur central de la boucle du système de thalasinothermie. On va maintenant voir le système de distribution. C'est la dernière étape, c'est ça ? Exactement. Sur le port, on échange. On vient chercher les calories, les frigories dans l'eau de mer. Ici, on produit, on distribue et dans les sous-stations, on distribue dans les différents îlots. Donc là, on est juste à côté dans la sous-station de distribution. Exactement. Donc là, on distribue aux usagers l'eau chaude et l'eau froide, donc à des ensembles d'immeubles. Donc ici, vous voyez ici un exemple, c'est l'eau chaude sanitaire qui va être distribuée via ce réseau ici et qui ensuite va partir chez l'usager. Donc quand je dis l'usager, c'est bien un ensemble d'immeubles et non pas, on ne va pas chez l'usager individuel. Après ensuite, et pour vérifier et facturer aussi l'énergie que l'on produit, donc on a des compteurs ici qui sont utilisés, réglementés, qui mesurent l'énergie distribuée. Et ensuite, des sous-comptages individuels sont faits dans le cadre de la SL, des îlots. Nous, notre prestation, je dirais, s'arrête à cette distribution. Donc le port, la centrale de production et ici la distribution. Ces sous-stations, on en a 4 dans l'îlot ici. On en aura dans le futur pour les fabriques, il y en a environ 18. Ça dépend de la taille, du nombre d'utilisateurs, du nombre d'énergie, du besoin en eau chaude et en eau froide. Donc une sous-station de distribution, je dirais, somme toute classique. Et ce que je vous disais ici, c'est aussi toujours conserver l'énergie au plus près, avoir des calorifuges sur toutes les tuyauteries, les ballons calorifugés pour essayer justement d'éviter un maximum de perte d'énergie dans le cadre de la production. Donc dans ces ballons, on stocke de l'eau chaude, c'est ça ? On stocke de l'eau chaude sanitaire pour lisser les besoins parce que les besoins d'eau chaude sanitaire sont ponctuels. Donc on stocke un volume correspondant aux besoins derrière qui permet, je dirais, de lisser le besoin au moment de son pic. Et ensuite, les pompes à chaleur prennent le relais. C'est une sorte de cumulus géant mais pour plusieurs centaines. C'est du stockage d'eau chaude sanitaire, je dirais, primaire. L'eau chaude sanitaire de l'utilisateur va venir dans notre sonde d'échangeur et prendre justement uniquement les calories. Ce n'est pas cette eau chaude-là qui finit dans la douche et elle passe vers l'échangeur et c'est l'eau chaude sanitaire de l'utilisateur qui passe dans notre échangeur. Merci beaucoup. Merci à vous. de nous avoir fait découvrir ce système de thalassothermie sur le site de Massilio à Marseille. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, bien sûr, laissez un pouce bleu. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et bien sûr, bombardez les commentaires. A très bientôt sur Révolution Énergétique. Sous-titrage ST' 501